Faire découvrir l'histoire des Malgré-nous, ces Alsaciens incorporés de force dans l'armée allemande à travers un escape game. Voici le pari osé du comédien Fabien Gartner, lui-même petit-fils de Malgré-nous. Si certains peuvent trouver ça dérangeant, voire même choquant, lui l'a fait en hommage à son grand-père. Géraldine Dreyer et Nicolas Meyer sont allés dans la forêt du Schneepfenried pour nous montrer à quoi cela ressemble. Regardez. Alors comme ça on a essayé de déserter. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui ont essayé de le faire. Le contexte historique est posé dès le départ. Les participants sont des Malgré-nous déserteurs, rattrapés, envoyés en camp de redressement. Ils pourraient être exécutés, mais un gardien va tenter de les aider à s'enfuir. Ça y est, il ne regarde plus. La scène est imaginaire mais s'inscrit dans une réalité historique. Le comédien Fabien Gartner, inventeur de cette fiction, accompagne les participants sur l'ancien terrain de son grand-père. Un grand-père incorporé de force dans l'armée allemande. Une façon de cultiver sa mémoire, par le jeu certes, mais pas n'importe comment. Pour moi qui suis comédien, le jeu n'est pas un mot péjoratif. Bien au contraire. On peut jouer une histoire tout en la respectant, aussi dramatique soit-elle. A aucun moment je demande aux participants de jouer aux soldats, de tuer, d'être là-dedans. Au contraire non, ils résolvent des énigmes à partir de faits historiques, à partir de reconstitutions. L'idée c'est vraiment de manipuler ces éléments historiques pour résoudre les énigmes et comprendre notre histoire. Témoignages, messages radios, manipulateurs morse, tickets de rationnement. Les ingrédients sont là pour comprendre la complexité de l'histoire. Réussir le jeu, c'est sauver sa peau, mais aussi protéger sa famille en falsifiant des documents. Une méthode pédagogique originale et appréciée. Il y a tout à fait beaucoup de manières pour apprendre l'histoire. Et là c'est un autre accès, parce que dans le premier instant si on fait ça, c'est un escape game. On essaie de résoudre l'énigme et tout ça. Mais à la fin on se pose la question, mais ça n'est pas comme histoire en fait. C'est très bien de la faire connaître aux gens à travers le prisme du jeu. C'est quelque chose de très ludique et qui permet d'apprendre en s'amusant. Donc moi c'est 100% gagnant. Car à la fin, la discussion s'engage naturellement sur les Malgré nous et leur histoire si singulière. Et c'est tout ce qu'espère Fabien Gertner. Bravo à vous.